Aaaaaah ! Stop ! Science ! Bonjour et bienvenue dans ce Stop Science consacré aujourd'hui aux siréniens. Les siréniens, ce sont ces gros animaux dociles et inoffensifs, comprenant les dugongs et les lamentins. Ils sont trop souvent négligés par nos livres de biologie en comparaison de leurs comparses, les cétacés. Et nous allons venger cette injustice ! Pour commencer, les siréniens, contrairement aux autres mammifères marins, ne mangent pas de poissons. Ce sont des végétariens. Ils se nourrissent de zoostères, une plante vasculaire aquatique. Et attention, ce ne sont pas des algues. Si c'était des algues, on ne s'embêterait pas à dire « plantes vasculaires aquatiques ». Les siréniens, aussi appelés « vaches marines », ne sont pas des cétacés et doivent donc être traités à part. Ce ne sont pas non plus des vaches, bien entendu. Il ne s'agit pas non plus de poissons, car bien qu'ils aient des nageoires, les siréniens sont dotés de poumons et de mamelles, ce qui fait de... Des mammifères marins ! En fait, les analyses indéennes indiquent qu'ils seraient plus proches parents des éléphants et des iraks, qu'on appelle aussi d'amants. Un iraks, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit animal d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient qui a pour particularité de ressembler, très superficiellement, à un gros rongeur. Les siréniens sont communément rassemblés avec les éléphants, au sein d'un groupe appelé tétiteria. En effet, comme les éléphants, les siréniens ont la particularité d'avoir leurs yeux situés très en avant du crâne par rapport à la rangée dentaire. Ce caractère est absolument unique par éliminer les mammifères, et pour cause, puisqu'il nous ferait ressembler à ça. Autre indice de la parenté entre siréniens et éléphants, la présence de sabots chez l'amantin, très similaire à ceux des éléphants. Évidemment, ces sabots sont inutiles, personne n'a jamais vu un sirénien galoper. En fait, il s'agit d'une relique de l'époque où leurs ancêtres marchaient sur la terre ferme. C'est un peu comme le reste de queue sur lequel vous êtes assis en ce moment, et qui témoigne de notre lointain passé. Comme les éléphants, les lamentins ont aussi un cœur bifide, ça veut dire à deux pointes, alors que le nôtre, par exemple, n'en a qu'une. Les éléphants et les lamentins sont aussi parmi les rares mammifères à posséder des mamelles sur le torse, et pas sur le ventre comme en ont les chiens et les chats, par exemple. Les hommes les plus perspicaces auront sûrement noté que nos propres femelles sont également bien pourvues de ce point de vue. Et il est possible que cette particularité anatomique des siréniens soit à l'origine du fameux mythe des sirènes. C'est en tout cas pas pour leur voix subtile, car pour autant qu'on le sache, les siréniens, contrairement aux baleines, ne chantent pas. Les siréniens actuels ne comptent que deux genres, les dugongs et les lamentins. Il est possible de les distinguer par la forme de leur queue, en forme de pelle chez le lamentin, alors qu'elle a la même forme que celle des dauphins chez le dugong. L'avant du crâne est aussi plus recourbé chez le dugong que chez le lamentin. Cette assez faible diversité actuelle n'est que le pâle reflet d'une diversité passée beaucoup plus foisonnante. Et il n'y a pas à remonter bien loin, puisqu'il y a à peine trois siècles vivait encore un sirénien géant nommé... La Ritine de Stellaire. Son nom scientifique, Hydromalis, signifie petite fille de l'eau. Un nom assez curieux quand on sait qu'il s'agit du plus gros sirénien connu. Cet animal vivait aux confins du détroit de Béring et détient le triste record de l'espèce dont l'intervalle de temps entre la découverte et l'extinction fut le plus court de toute l'histoire, à peine 30 ans. En effet, si tôt qu'il fut découvert, cet animal fut chassé pour sa viande, sa graisse et sa peau. Mais ne nous égarons pas. Les siréniens, donc, étaient autrefois bien plus diversifiés. Et si aujourd'hui leur répartition est cantonnée aux tropiques... Exception faite du petit spot polaire, correspondant à la défeinte Ritine de Stellaire. Merci de cette précision. Elle fut autrefois donc bien plus étendue vers le nord, certainement sous l'effet d'un climat occasionnellement plus chaud, sous ces latitudes où les siréniens proliféraient. Et c'est notamment le cas en France, où dans des gisements comme celui de Castellane ou d'Anjou par exemple, les fossiles de siréniens se retrouvent par dizaines. Depuis leur apparition, peu après l'extinction des grands reptiles et en particulier celle des reptiles marins... Une opportunité ! Je me jette à l'eau ! De nombreuses espèces de siréniens aux formes très différentes sont apparues et ont pullulé avant de disparaître. Notez aussi que cette impressionnante diversité de siréniens fut à l'époque une manne pour leurs prédateurs. Comme par exemple le célèbre requin géant... Mégalodon ! Mégalodon ? Bah, Mégalodon, quoi. Alors, d'où viennent les siréniens ? Comme dit plus tôt, les siréniens descendent certainement de mammifères terrestres, en témoignent la présence de sabots sur leurs pattes. Ah, j'ai déjà dit. Toutefois, jusqu'à très récemment, l'anatomie du squelette des plus anciens siréniens fossiles demeurait inconnue. Par exemple, le cas de Prorastomus, le plus primitif des siréniens fossiles, connu uniquement par un crâne trouvé en Jamaïque et décrit il y a plus de 100 ans par le... plutôt terrifiant Richard Owen. Ça fait trois dans le dos, regarde. Pour info, si ce nom vous dit quelque chose, c'est qu'Owen est aussi le célèbre inventeur du mot « dinosaure ». Donc, à l'époque, on ne connaissait pas de siréniens à quatre pattes. Toutefois, en 2001, Darren Domning découvre et décrit le premier sirénien à quatre pattes venu lui aussi tout droit de Jamaïque, Pésocirène. Domning démontra ainsi l'évolution des siréniens depuis des mammifères terrestres. Et il paraît même que la paléontologie peut aussi, à sa manière, s'avérer être une science permettant de faire des prédictions. Mais comme toute découverte, les solutions apportent de nouvelles questions. Et ici, il s'agit d'une question de taille, puisque Pésocirène, comme pour Astomus, viennent tous deux de Jamaïque. Alors, pour autant qu'on sache, les éléphants et les iraks sont originaires d'Afrique. Alors, qu'est-ce que les siréniens affichaient en Jamaïque ? J'ai bien ma petite idée là-dessus, man. Mais non, rassurez-vous, je plaisante. Des découvertes très récentes faites par des chercheurs français ces dernières années au Sénégal et en Tunisie... Une vertèbre et un petit bout de crâne, c'est pas énorme quand même. Oui, mais ça suffit à montrer que des siréniens encore inconnus et très anciens étaient présents en Afrique. Peut-être même vivaient-ils en eau douce. Ah ah, le meilleur reste donc à découvrir en Afrique, où certainement de bien plus beaux fossiles attendent les paléontologues. Ce stop-science sur les siréniens s'achève donc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les sites dont l'adresse est dans la description. En particulier, ne manquez pas l'article consacré à l'origine des siréniens sur le dino-blog, le site du musée d'Esperazza. Et si jamais vous avez un jour l'occasion, vous pouvez toujours visiter le seul musée de France consacré aux siréniens fossiles à Castellane en Haute-Provence, ainsi que son gisement magnifiquement présent. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !